Quelle est la température de l'eau obtenue en versant 300 g d'eau bouillante à 100 degrés Celsius sur 200 g de glace à 0 degrés Celsius si la chaleur latente de fusion de la glace vaut 333 700 joules par kilogramme ? Voici la situation représentée. La masse M1 de l'eau bouillante est de 300 g, c'est-à-dire de 0,3 kg, et la température T1 de l'eau bouillante est de 100 degrés Celsius. La masse M2 de la glace est de 200 g, c'est-à-dire 0,2 kg, et sa température T2 est de 0 degrés Celsius. On donne encore la chaleur latente de fusion de la glace, il s'agit de ce nombre-là, exprimé en joules par kilogramme. Ce qui est demandé, c'est la température finale de l'eau. Et pour trouver cette température, nous allons utiliser ces deux formules. Donc il nous faudra encore la chaleur massique de l'eau, que nous pouvons lire dans un tel tableau. Il s'agit de 4186 joules par kilogramme Kelvin. Nous considérons ce système comme isolé, ce qui signifie que la quantité de chaleur cédée par cette eau bouillante doit être égale à la quantité de chaleur absorbée par la glace. Dans cette égalité, nous utilisons ces deux formules-là, et ainsi nous obtenons cette équation-là. La quantité de chaleur cédée par l'eau bouillante se calcule au moyen de cette formule. Nous obtenons donc T de l'eau, fois M1, fois cette différence de température, T1 moins T. La quantité de chaleur absorbée par la glace est utilisée en partie pour fondre la glace, et cette partie se calcule au moyen de cette formule-là par la chaleur latente de fusion de la glace, fois la masse de la glace, et l'autre partie de la quantité de chaleur absorbée sert à augmenter la température de l'eau. Elle se calcule donc au moyen de cette formule-là, par C de l'eau, fois M2, fois cette différence de température, T moins T2. Là-dedans, nous remplaçons toutes les grandeurs par les nombres connus, et ainsi nous obtenons cette équation-là. Pour éviter ces nombres décimaux, on peut multiplier l'équation des deux côtés par 10, et ensuite il suffit de résoudre cette équation du premier degré, et nous obtenons ainsi que T est égal à peu près à 28,11, et par conséquent la température finale de l'eau vaut 28,11 degrés Celsius.